Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va avoir une capsule ensemble. J'ai la chance en ce moment d'être avec Éric Sansouci, qui est le président du conseil d'administration de la Corpique. Et puis, on va parler. Il y a des grands changements dans l'air, des changements qui sont attendus. Il y avait d'autres changements. Tu sais, ça fallait faire l'affaire des uns un peu moins des autres. Ça, je veux qu'on jase de ça. Je veux qu'on expose ça un petit peu. Évidemment, ce que je parle, c'est surtout le projet de loi 31. Et on est dans le cadre présentement du Forum québécois sur l'investissement multilogement du Québec. Là où, ce matin, tu as fait une conférence, une très bonne conférence. Puis, je voulais qu'on prenne certains concepts pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Fait que j'aimerais ça qu'on parle de… En fait, tu nous exposes un peu les grandes lignes du fameux projet de loi 31 parce que je sais que ça touche la station de bail, ça va toucher la clause G, la représentation, tout ça. Fait que si tu peux nous parler peut-être de certains points de tout ça puis l'impact que ça a sur les gens qui vont nous écouter. Oui, 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 certainement. Puis d'abord, Christian, merci de prendre le temps avec moi aujourd'hui. Alors, ça va faire plaisir de discuter un petit peu de comment ça s'est passé cet été, cet automne, cet hiver. Ça a été un long projet de loi, très sensible où est-ce qu'on revisite un peu l'environnement locataire propriétaire. Alors, ces changements-là, bien, c'est certain que ça vient un peu bousculer les relations. Mais idéalement, ce qu'on souhaite, c'est que cette modernisation-là procure un nouvel équilibre qui va être bon pour les propriétaires, bon pour les locataires, mais bon pour la sortie de crise du logement dans lequel on est. C'est un environnement qui est sensible aussi parce qu'on a des propriétaires qui… Puis c'est ça, souvent, je vois, moi, je travaille des fois avec des optimisateurs, des gens qui veulent rénover. Puis on a un parc immobilier qui est quand même relativement vieux. On a des gens qui veulent investir, qui ont de l'argent à mettre de côté pour rajeunir tout ça puis rafraîchir le parc immobilier. Mais ce faisant, justement, à cause de la façon qu'ils peuvent augmenter leur loyer, c'est pas facile de récupérer leur bine. Ça fait que les loyers montrent. Puis en même temps, on comprend aussi le défi de l'abordabilité. Tu sais, les locataires, il y a une certaine classe de locataires qui peuvent se permettre des 100 et 200 $, 300 $ d'augmentation. Mais il y a une certaine classe de gens qui ne peuvent pas se le permettre. Et c'est là, tout l'équilibre de l'abordabilité, là. Excellent résumé. C'est vraiment la fine ligne sur laquelle on doit marcher pour que ça… Il n'y a pas un scénario idéal, mais il y a des scénarios moins pires. Exact. Les scénarios moins pires sont ceux qui vont permettre une certaine abordabilité où on va protéger le parc de logements locatif qui est déjà bâti. Mais pour faire ça, forcément, ça va prendre un petit peu plus d'oxygène pour les propriétaires, si on veut, leur délier les mains. Ça, pour construire. Sinon, au moins, pour entretenir ce parc abordable. Parce que ce parc abordable-là, on ne peut plus le construire. Il existe. Les logements ne sont pas chers, mais on ne peut plus le reproduire avec les coûts de construction actuelles. Donc, il faut le protéger. Et si on le protège, on protège son abordabilité à tout prix, on va empêcher son maintien, on va empêcher sa rénovation. Il ne faut pas se tromper. L'abordabilité, le gouvernement ne nous envoie pas d'argent pour la maintenir. Exact. Ça prend un certain équilibre. Absolument. Si on commence avec les éléments qu'il y avait là-dedans, on part ça avec la session de bail? Le plan de résistance. Le plan de résidence, on niaise pas. Oui. Ah oui. OK. Bien oui, la session de bail. Tous les groupes de locataires, les partis d'opposition ont mis tous les projecteurs sur la session de bail. Et ça a fait en sorte qu'on pensait que c'était pas mal que ça, ce projet de loi-là. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Et c'est important pour eux parce que c'est ce qui vient à première vue toucher un droit qui permettait à un locataire d'accéder à un logement au prix des années 90 bien souvent. Les logements les moins chers étaient transférés. Et malheureusement, il y a eu un certain abus dernièrement au niveau de cette possibilité-là, ce qui fait que les propriétaires se sont retrouvés avec des immeubles où est-ce que les revenus ne progressaient pas au même rythme, puis les dépenses, elles, progressent jusqu'à se grandir. Et depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est ça. Alors, concrètement, ce que ça veut dire, ce qu'on a maintenant au niveau de la session de bail, c'est que, et là, c'est important de bien comprendre ça, c'est que, comme avant, un locataire peut céder son bail. Le propriétaire, comme avant, peut accepter la candidature de la personne à qui il veut céder son bail. Ou encore, comme avant, il peut refuser pour des motifs sérieux. Donc, si la personne ne se qualifie pas au niveau de sa cote de crédit, disons, peut refuser. Ce revenu-là de cette candidature-là ne veut pas automatiquement dire qu'il doit résilier le bail à la date où le locataire voulait faire sa session de bail. Donc, ça, c'est encore possible. Ce que le projet de loi est venu ajouter, c'est la possibilité pour un propriétaire de dire « Je refuse ta session de bail et, en contrepartie, je vais résilier le bail pour te décharger de la responsabilité du bail. » Le locataire doit minimalement donner 15 jours de préavis. Donc, il doit envoyer un contrat, une avis de session de bail d'au moins 15 jours et plus. Et là, le propriétaire a ce veto-là maintenant qui va lui permettre de récupérer son logement. Puis, on ne se trompe pas, souvent, les logements qui sont cédés, c'est ceux qui sont les moins chers. Exact. Ceux qui sont les moins chers, c'est que ça fait souvent très longtemps qu'ils n'ont pas été entretenus, qu'ils n'ont pas été rénovés. Donc là, c'est l'opportunité pour un propriétaire d'avoir un peu d'air pour faire ses rénovations puis ensuite de faire les augmentations de loyers qui s'imposent. C'est ça. La contrepartie, c'est qu'on se dirigeait tranquillement vers un mur où de plus en plus de propriétaires, s'il n'y avait pas assez de revenus dans leur immeuble, étaient forcés de vendre leur immeuble. Et là, la mauvaise nouvelle pour ce propriétaire-là qui souhaitait avoir son immeuble à long terme, et la mauvaise nouvelle pour le locataire qui était content dans son logement abordable, avec lequel le propriétaire était aussi d'accord, c'est que là, il y a un nouvel acheteur. Et cet acheteur-là, appelons-le spéculateur, s'on veut, appelons-le investisseur, s'on veut, appelons-le rénoviteur, s'on veut. Et c'est que le modèle d'affaires qui est un apporté puis qui est nécessaire, souvent, c'est celui où est-ce qu'on se retrouverait avec des revenus qui étaient très faibles, des besoins de rénovation qui étaient très élevés. Le nouvel acheteur met 40 % de dépôts, ça, c'est au courant de ça. Donc, met 40 % de mise de fonds, possiblement va avoir besoin de financement privé à 18 % peut-être. Donc, lui, il était dans l'obligation de passer par la boxe de la rénovation majeure pour récupérer les logements puis ensuite les mettre à un loyer qui est plus élevé. Donc, si on souhaite protéger l'abordabilité ou le juste milieu de l'abordabilité, je pense que les locataires ont aussi à gagner de cet ajustement-là. Évidemment, c'est d'une façon indirecte. On n'attend pas à ce qu'un locataire célèbre, mais ce que la ministre a tenté de faire par cet ajustement-là, selon nous, c'est de protéger une parc abordable avec le juste équilibre. Exact. Et en fait, ça fait du sens aussi, c'est juste une question de point de vue aussi. Le locataire ne voit pas nécessairement le scénario de la même façon, mais le locataire qui cède son bail n'est pas lésé. C'est vraiment juste la suite du bail ou est-ce que le propriétaire, bien là, il a un avantage de peut-être y voir la possibilité de récupérer son logement. Exactement. Mais de toute façon, en ce moment, de la façon que le TAL calcule l'augmentation potentielle qu'on peut faire une fois qu'on a mis des travaux, parce que c'est ça, souvent que les propriétaires font, ils récupèrent un logement, ils mettent des dizaines et des dizaines de milliers de dollars dans un logement, mais c'est très difficile d'augmenter le logement. Je veux dire, ils le font jusqu'à un certain point, mais c'est dur de le faire par l'augmentation naturelle qui est permis par le TAL. Exactement. Donc ça, ça touche à deux éléments importants. Il y a le taux d'augmentation des loyers suivant les travaux majeurs, qui en ce moment est encore faible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on souhaite voir évoluer. Et il y a également, ça, ça a été touché dans le projet de loi, puis si tu veux, on peut parler de ça, mais c'est la fameuse clause G. Oui. C'est le prochain plat de résistance. On en a deux aujourd'hui. Exact. Donc cette fameuse clause G-là, ce qu'on sait, c'est que quand on signe un bail avec un nouveau locataire, on est dans l'obligation d'informer le nouveau locataire du prix payé le plus bas dans les 12 derniers mois. Donc c'est sûr que pour un propriétaire qui s'apprête à dépenser 50 à 100 000 $ en rénovation d'un logement, si les taux d'augmentation suivant les travaux majeurs ne sont pas assez élevés, il va être très frileux quand va venir le temps de signer un nouveau bail, si on risque de venir un peu démolir toute logique financière à avoir investi 50 à 100 000 $ dans son logement. Exact. Donc nous, ce qu'on aurait aimé voir, en fait, peut-être commencer par dire ce qui arrive avec ce projet de loi-là, c'est que la ministre est venue ajouter des pénalités, des dommages et intérêts pour les préjudices que subira un locataire dans le cas où est-ce que le propriétaire n'aurait pas inscrit le montant de l'ancien loyer. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'un locataire pourrait faire une demande hôtel suivant peut-être une demande de fixation de loyer, mais pourrait aussi ajouter une demande de compensation pour les dommages causés par le fait qu'il n'aurait pas eu accès à cette information-là. Donc là, ce qui est pour l'instant difficile à anticiper pour les propriétaires, c'est comment seront calculés ces dommages-là, ces préjudices-là pour le locataire. Donc ça, il va falloir attendre un peu de jurisprudence pour savoir à quoi s'exposent les propriétaires qui ne rempliraient pas la section G2M. Oui. Alors, c'est sûr que nous, ce qu'on aurait aimé voir, c'est de retirer justement l'aspect punitif d'un propriétaire qui est transparent, qui dit que l'ancien loyer était à 600 $. Je te le loue maintenant à 1300 $. Et là, il se retrouve avec un locataire qui, en connaissance de cause, qui était satisfait de louer le logement au nouveau prix, va aller dans les dix jours inscrire une demande de fixation hôtel. Donc, on peut facilement imaginer ce que ça fait au niveau de la relation propriétaire-locataire. On comprend l'objectif de cette réglementation-là, mais c'est comme si le législateur ne comprenait pas le drame humain dans lequel il pose le propriétaire et le locataire avec lesquels on vient vissier le début d'une relation. Donc, nous, ce qu'on aurait préféré, c'est que si on est d'accord avec les faibles augmentations recommandées par le TAL pour les locataires qui sont dans leur logement, ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'au bout de 17 ans, quand le locataire s'en va, de permettre au propriétaire d'équilibrer un peu ses finances en mettant un jour. Exact. Sinon, on revient au fameux mule. Le propriétaire qui est en déficit, avec les taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui, on le sait que c'est plusieurs centaines de dollars par mois, par logement, que les propriétaires ont souvent à supporter, mais s'il abandonne, il vend, et s'il vend, ça revient à ce qu'on disait tantôt, qu'il achète et qu'est-ce qu'il fait avec? Ça, le locataire n'a pas envie de vivre ça. Exact. Bien, ça m'amène aussi à discuter de... Il y a eu beaucoup de presse, ou je dirais de mauvaise presse, en 2022-2023, sur les rénovictions, ce genre de... Mais il y a quand même des règles d'éviction qui ont été un peu plus établies, fait que je ne sais pas si tu veux parler de ça. Oui, 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 certainement. La ministre est venue préciser deux éléments concernant les évictions. La première chose, c'est qu'il y a eu un renversement, si on veut, de la procédure, où est-ce qu'un propriétaire envoie un avis d'éviction à son locataire. Donc, à l'intérieur des 30 jours qui suivent la réception de cet avis d'éviction-là, avant, si le locataire ne répondait pas, il était réputé avoir accepté les vignes d'ouvre. Maintenant, c'est le contraire. Si le locataire ne répond pas à l'intérieur du 30 jours, le propriétaire a un autre 30 jours pour inscrire une demande d'éviction hôtel. Donc, le fardeau de la preuve également est transféré au propriétaire qui va devoir, devant le juge, exposer sa demande d'éviction, puis le juge va s'assurer que cette demande-là, elle est crédible et de bonne foi. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que suivant une éviction, une éviction, le propriétaire va devoir assumer des frais de déménagement qui sont raisonnables et également va devoir donner un minimum de trois mois de loyer de compensation au locataire. Le locataire aura droit à un mois de loyer par année d'occupation. Donc, ça fait un an, il va avoir trois mois. Ça fait trois ans, il va avoir trois mois. Ça fait huit ans, il va avoir huit mois, jusqu'à 24 ans, 24 mois. Donc, le projet de loi est venu un peu harmoniser, si on veut, ces indemnisations-là qui correspondent un peu à ce que le TAL était habitué d'accorder dernièrement dans les cas où est-ce que les locataires demandaient des indemnisations. Pour les propriétaires, on a vu également des rachats de baux se faire à des prix plus importants que ça sur le marché. Donc, ça vient un petit peu encadrer ou donner la mesure de ce qui va se réaliser. Maintenant, pour les courtiers, je pense qu'il y en a quelques-uns qui écoutent. Oui. Ce qui est important de garder en tête, pensons à un duplex ou un triplex ou même un condo dans lequel, lorsqu'on vend, l'acheteur souhaite s'installer comme propriétaire occupant. Donc, quand va venir le temps de penser au prix de vente ou au prix d'achat, on va pouvoir calculer un peu la valeur de l'indemnisation un peu dans la transaction. Donc, le locataire est là depuis 7 ans, mais je calcule quand j'achète mon immeuble pour récupérer le logement, alors que je lui donne 17 mois, on sait combien. Donc, on garde ça en tête, c'est un élément. Bien, ça a le mérite au moins de créer une ligne directrice qui est connue d'avance et qui est… Exact, exact. Alors, c'est sûr que pour le propriétaire, on peut voir ça comme une complication par rapport à ce que c'était. Et comme organisation, la Corpique comprend que c'est par un équilibre que nous devons s'opérer. Et ça, ça fait partie de l'équilibre de compenser les locataires, tu sais, d'une juste façon pour ensuite permettre aux propriétaires de progresser avec l'immeuble dans la direction qui soit… Parfait. Là, on sait qu'un des grands défis, c'est le manque d'offres, le manque de logements. On veut en même temps maintenir une forme d'abordabilité. Tout ça est là, puis il commence à y avoir des changements. Puis la fameuse loi 31 donne un peu plus de pouvoir aux municipalités, justement, pour créer des dérogations à leurs propres règles, à leurs propres règlements ou lois. Veux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, oui. Qu'est-ce que ça vient donner comme impact ou comme portée? Bien, je vais vous expliquer un peu ce que cet article-là vient faire. Maintenant, j'ai mes doutes sur son efficacité. OK. Donc, le provincial est venu dire aux municipales pour les trois prochaines années, si dans votre municipalité vous avez un taux d'inoccupation qui est inférieur à 3 %, pas beaucoup de logements disponibles, et que vous avez plus de 10 000 habitants dans votre municipalité, on va vous permettre de sauter quelques étapes réglementaires par rapport à votre plan d'urbanisme. Donc là, faire ça simple, c'est que les municipalités vont pouvoir faire adopter des projets de construction plus rapidement et beaucoup plus facilement, ils vont avoir moins d'obstacles. Exact. Puis on s'entend que depuis deux ans, deux, trois ans, la majorité des municipalités ont ces taux d'inoccupation-là. Oui, exactement. On parle de beaucoup de places. Exact. Alors, là où j'ai une réserve, c'est que je me demande si les municipalités vont utiliser ce pouvoir-là. Tu sais, les municipalités, il y a beaucoup de mairies en 2021 qui ont été élues sur le ralentissement de la densification. Il y a beaucoup de pas dans ma cour. Il y a beaucoup d'opposition parfois au niveau des résidents qui sont autour d'un projet. Donc, il y a beaucoup de résistance. Les municipalités sont souvent frileuses d'aller se battre à ce niveau-là. On a des maires qui vont devoir se faire élire, des maires MRS en 2025. Donc, jusqu'à quel point on veut, on aura le courage politique de densifier au milieu de résidents qui vont trouver que non seulement ça allait vite avant, mais que là, ça va encore plus vite. Donc, on va le voir à l'usage. J'aurais aimé voir peut-être des compensations financières pour les municipalités qui vont de l'avant pour leur donner un petit peu de motivation. On le voit en Ontario, là, d'ailleurs, tu sais, le financement des infrastructures s'en va là où les gens construisent, là où les villes construisent. Je pense que c'est à suivre. Oui. Mais avec ton expérience en immobilier, mais puis aussi peut-être à suivre les politiques demain, est-ce que tu sens qu'il y a comme des annonces qui sont gardées en réserve dans des poches puis qu'ils vont sortir bientôt ou tu sens-tu qu'on s'en va vers quelque chose de mieux? Je répondrais de deux façons. Premièrement, il ne faut pas sous-estimer la complexité de l'écosystème de l'habitation. Donc, ce n'est pas un projet de loi venant d'un ministère qui va tout régler. Oui. On peut penser, là, c'est le ministère de l'Habitation, il y a les affaires municipales, le ministère du Travail, le ministère de l'Environnement, le ministère des Finances, tout le monde, le ministère des Transports, ont tous dans leur agenda quelque chose qui peut contribuer à faciliter la sortie de crise. Ça va être complexe, mais surtout dans un contexte où le gouvernement n'a pas d'argent. Alors, ça, c'est d'une part. L'autre élément, pour répondre à ta question peut-être plus directement, est-ce qu'il y a des annonces qui s'en viennent, tout ça? Nous, il y a un point qui est très important pour lequel on a fait des représentations, c'est l'augmentation des taux d'augmentation de loyer suivant les travaux majeurs. Donc, on sait, jusqu'à aujourd'hui, c'est très décourageant d'investir beaucoup d'argent dans la rénovation d'un ministère, parce qu'on ne peut pas le traduire suffisamment en augmentation de loyer pour justifier l'investissement potentiellement. Donc, les propriétaires restent avec leur capital dans leur poche plutôt que de faire des rénovations vales. Donc, ce qu'on souhaite et ce qu'on espère et qu'on est sur le point d'être en droit de s'attendre, c'est que par voie de règlement au niveau du tribunal administratif, on voit certaines améliorations de ce côté-là. Donc, si d'une part, je peux récupérer un logement qui a autrefois été cédé, et si d'autre part, je peux augmenter suffisamment mon loyer suivant des travaux majeurs, bien là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant pour l'injection de fonds dans le parc à bord d'un. Oui, oui, c'est normal. C'est bon. J'aime bien aussi le fait que tu dis que c'est un écosystème assez complexe avec plusieurs intervenants là-dedans, puis il y avait un panéliste ce matin qui disait, on est en train d'essayer de traiter le défi de l'offre de logements avec une seule industrie, l'industrie de l'immobilier, comme si c'était juste la faute de l'immobilier. Mais tu sais, c'est tout un ensemble. Exactement. C'est un enjeu de société solide. Oui, puis là, j'ai juste fait une énumération des ministères provinciaux. Oui. Il y a le fédéral également, puis il y a les villes qui ont beaucoup de voix. Oui, c'est vrai. Là, je veux juste amener ça un petit peu ailleurs. Il y a quand même une autre réglementation, la loi 39, qui a amené aussi certains petits éléments. Je sais que maintenant aussi, éventuellement, au niveau des droits de mutation, les villes vont avoir un petit peu plus de liberté de décider de la charger différemment. Ils peuvent la charger par moyen, par terme ou l'échelonner sur plusieurs années ou carrément l'abolir s'ils le veulent. Ça fait que ça va créer une forme de compétition différente. On va voir ce que ça donne. Mais il y a aussi des taxes différentes comme la taxe sur les terrains vagues, la taxe sur les logements vacants aussi. Je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu de cette partie-là, les logements vacants. Oui. Ce projet de loi-là, finalement, qui vient du provincial, donne des pouvoirs supplémentaires aux municipales, si on veut mettre ça en contexte, ce n'est pas tout le monde qui sait ça au bout des doigts. Mais une municipalité n'a pas le droit de faire de déficit dans son budget. Ça n'a pas le droit. Et ils ont très peu de pouvoir ou de flexibilité pour leurs revenus de taxes. Donc, le gouvernement est venu leur donner certaines flexibilités marge de manœuvre. Puis, je me rappelle que Legault avait dit, s'il vous plaît, faites attention, les Québécois sont déjà assez taxés. Alors, c'est à user avec parcimonie. Un des éléments importants qui a attiré l'attention de la Corpique, c'est ce nouveau droit qui est accordé aux villes de taxer les logements vacants. Donc, on comprend que l'objectif, c'est possiblement, s'il y a un investisseur étranger qui achète 12 condos dans une tour et qui laisse vide, on veut le décourager un petit peu d'agir ainsi. Donc, on comprend que, selon cet angle-là, ça pourrait être intéressant. Maintenant, les propriétaires qui se retrouvent avec un logement vide pour différentes raisons, imaginons parce qu'ils veulent faire des rénovations, mais qu'il n'y a pas 75 000 à mettre dedans, ça peut peut-être prendre un certain temps avant d'apprentissir de sa rénovation. Il serait dommage de le taxer en plus. Donc, il ne faut pas trop s'en faire avec ça. Il y a justement cette précision-là qui a été ajoutée dans le projet de loi. La cortique s'est faite très locale là-dessus. Donc, ils ne seront pas taxés. Les logements qui sont vides parce qu'ils sont en cours ou seront en cours d'Ottawa prochainement. Ça, c'est peut-être l'aspect qui nous touche un peu. Ensuite, il y a d'autres éléments qui vont peut-être davantage toucher le développement et la construction aussi. Good. Alors, ça va être quoi des enjeux les plus importants pour nos propriétaires en 2024? Oui. Il y en a deux qui me viennent en tête. Il y a celui où est-ce qu'on souhaite voir un ajustement des taux d'augmentation des loyers suivant les travaux majeurs. Il faut absolument qu'on mette de l'argent dans nos immeubles. Et en ce moment, non seulement notre financement est au plus cher des, c'est-à-dire les 20 dernières années, ça va me le dire, tu sais, mais en plus, la réglementation nous décourage. Donc, il faut absolument que ça soit débloqué pour que l'argent, quand il y en a disponible, ce soit logique de l'investissement. Ensuite, l'autre élément qui nous fait très peur, c'est le renforcement de la clogée. Cette fameuse clogée-là a des effets dévastateurs et la seule raison pour laquelle elle n'a pas été utilisée, parce qu'elle n'est pas nouvelle, la seule raison pour laquelle elle n'a pas été utilisée d'une façon abusive par le passé, c'est qu'elle était plus ou moins invoquée ou utilisée par les locataires. Là, on ne peut pas nécessairement beaucoup de demandes de fixer à ça. Et là, on s'attend, dans le contexte, c'est très difficile, que les locataires, pour des raisons très légitimes, s'ils n'arrivent pas à se trouver un logement à la hauteur de leur budget et qu'ils ne reçoivent pas d'aide, bien qu'ils utilisent ce recours-là. Alors là, on s'attend à avoir une grande détérioration au niveau des relations entre propriétaires et locataires. C'est une bonne qu'on met dans une relation propriétaire-locataire. Cette loi-là, si on en comprend les objectifs, elle prend des mesures, des moyens aux effets pervers qui sont dramatiques. Donc ça, ça nous inquiète. Je ne sais pas si c'est à ce point-ci, peut-être que je pourrais dire ça, mais l'abordabilité, c'est un choix de société qui fait un large consensus au Québec. Même parmi les propriétaires qui sont habitués de fonctionner avec un certain niveau de loyer, on ne remet pas ça en question. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que ce choix de société-là, pour l'instant, depuis 40 ans, a été supporté par un sous-entretien. On n'a pas dépensé dans nos immeubles pour les garder en bon état. Et là, on est dans un contexte où l'abordabilité est à 700 $ puis les coûts nécessaires pour opérer un immeuble puis fournir des logements de qualité est à 1 400 $. La différence entre l'abordabilité puis le marché, le gouvernement ne la paye pas. Contrairement à ce que j'aime souvent utiliser en exemple, c'est la santé au Québec. La santé, c'est public. On ne paye pas pour la santé. L'éducation au Québec, là, c'est public puis c'est… on ne paye pas pour l'éducation publique puis c'est… parce que ce sont des choix de société où tous les Québécois participent. On se met ensemble puis on honore ce choix de société-là. Ce qu'on aimerait, c'est que ce choix de société-là, s'il en est un, l'abordabilité, qu'on trouve une façon de le partager entre tous les Québécois et pas seulement sur les épaules des propriétaires qui sont arrivés au bout de ce qu'ils peuvent étirer comme élastique de sous-entretien. C'est très dur. En fait, j'avais le goût de commencer puis faire une belle conclusion, mais sur ce, il n'y a plus rien à rajouter. Fait que je suis très content que tu en aies parlé. J'avais entendu justement ce matin que tu avais apporté ça comme point puis je trouvais ça très intéressant. Là, tu viens de développer dessus. Fait qu'écoutez, je veux juste redire Éric Sanssouci, président du conseil d'administration de la Corpique. La Corpique, pour ceux qui connaissent moins ça, je vais inviter tout le monde, en fait, à aller sur le site, aller voir qu'est-ce que vous faites, aller voir qu'est-ce que vous défendez comme principe. Ils peuvent même être membres. C'est une association de propriétaires, tout ça. Fait que vous faites un travail qui est important et puis je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Bien, écoute, ça m'a fait plaisir. Puis oui, c'est 30 000 membres, 600 000 logements, c'est 1,5 million de Québécois qui sont logés avec les propriétaires de la Corpique. Et la raison pour laquelle les ministères nous consultent dans l'élaboration des pages de loi, c'est grâce à tout ce membership-là. Donc, si vous êtes propriétaire, bien, je vous invite à nous rejoindre. Ça va donner encore plus de crédibilité puis de légitimité. On a une certaine fois la voix. Exactement. Merci beaucoup, Éric. Merci, merci tout le monde. Merci. Merci.